bonjour à tous alors vous avez été 82% à dire oui à des tutos photo du coup voici le premier sur le portrait pour tous les autres tutos ce sera la même chose il n'y aura pas besoin d'avoir du matériel de flou simplement un appareil photo ou un téléphone qui prend des photos et puis c'est tout donc là pour le portrait ça va être simplement de la composition et de l'orientation face à la lumière comment travailler avec son modèle comment faire du reportage aussi pendant les réunions de famille ou les soirées entre copains sans que sans que les photos soient avec trop d'ombre ou alors qu'elle nous raconte pas grand chose vous allez pouvoir enregistrer vos plus beaux souvenirs avec j'espère ces quelques conseils pour ce premier exemple du coup là on est face au soleil à peu près on a un trois quarts face on va dire et et ça c'est une règle à laquelle il faut faire vraiment vraiment attention quand on photographie quelqu'un c'est où est le soleil parce que forcément si votre modèle tourne le dos au soleil vous allez avoir peut-être à l'oeil nu une image sympa vous allez vous dire ça va faire bien et en fin de compte la personne va être toute noire c'est le contre-jour le contre-jour ça se travaille techniquement on le verra peut-être dans un autre tuto mais là aujourd'hui on fait quelque chose de très simple donc on se contente de se dire où est le soleil ok je me place pour que mon le bon modèle soit suffisamment éclairé là si vous regardez la ligne des tiers donc c'est ce petit quadrillage que je vous ajoute on a notre personnage qui suit la ligne de tiers alors c'est un équilibre en fait qu'on a à l'oeil nu d'office quand on voit une image qui respecte cette ligne et ses lignes de tiers tout de suite ça nous semble harmonieux ça nous semble équilibré donc partez du principe que si vous suivez une deux tiers en général votre image sera plutôt intéressante là par exemple sur la première ligne de tiers presque presque au bord du centre finalement on est notre modèle et puis de l'autre côté sur vers l'autre ligne de tiers votre extrémité droite là on a la balançoire vide voilà ça nous raconte quelque chose et c'est une mise en place très simple après cette ligne de tiers c'est pas une science absolue dans le sens où c'est pas parce qu'on ne la respecte pas que notre image va être raté par exemple si vous regardez les films de wes sanderson vous allez voir qu'il centre beaucoup ses personnages et il va au plus près d'eux j'ai une image qui semble plutôt équilibré finalement un petit peu d'air autour et le personnage tout près de nous c'est comme si on voulait aller capter ses émotions faut pas avoir peur de se centrer de se rapprocher c'est souvent quelque chose voilà qui n'est pas qui n'est pas naturel dans la vie de tous les jours pour autant en photo faut pas hésiter à y aller c'est comme en vidéo c'est pareil après je peux là aussi même si je suis rapproché de mon personnage je peux aussi aller dire tant pis je vais essayer en respectant la ligne des tiers pour voir un petit peu ce que ça donne et donc là on y retourne on laisse un petit peu d'air derrière on a du vide on a on a peut-être alors un sentiment de solitude qui se crée si mon personnage il me regarde aussi mon personnage je regarde sur la gauche sur la droite mais me racontera pas la même chose là peut-être qu'on se dit qu'il attend quelqu'un qui est seul ou alors s'il me regarde voilà peut-être qu'il veut m'interpeller donc là encore n'hésitez pas aussi sur vos photos à choisir en plus de votre cadrage choisir la position de votre personnage et si c'est du reportage parce que voilà vous êtes entre amis et les photos c'est pas c'est pas des séances photo pas de souci dans ce cas là c'est à vous de vous placer de façon à avoir quelque chose qui est raconté alors là mon personnage du coup sourit et rit naturellement je fêtais que quand on quand on photographie des proches bon ils sont pas modèles professionnels ils ont pas l'habitude ils sont pas forcément comédiens et c'est difficile de sourire sur commande finalement dans un petit sourire crispé ou alors le d'accord le sourire est beau mais il nous dit pas grand chose parce que la personne voilà la souris sur commande et voilà c'est vraiment un métier donc pour le coup quand vous prenez les gens en photo aussi pensez à pas hésiter à leur faire des compliments à les faire rire à dire des des choses sans que ni tête mais vraiment pour essayer de les faire sourire voilà par exemple avec une expression qui est complètement désuète sans que ni tête ça la fait rire et ben voilà et là je peux prendre une photo sympa sans problème donc attention à ça aussi le plus dur c'est souvent avec les enfants les enfants en bas âge là ils vont clairement rien comprendre si vous essayez de les diriger donc privilégiez plutôt de la photo discrète peut-être avec votre smartphone comme ça vous n'aurez pas de bruit d'obturation et vous pourrez les photographier sans qu'ils sans qu'ils s'en rendent compte et ils seront naturels et c'est là que les photos sont les plus belles se mettre plus haut que ces personnages c'est une sale manie qu'on a quand on prend les enfants en photo souvent on les regarde de nos yeux d'adultes mais alors du coup on est on les réduit simplement à leur situation d'enfant si on se met à leur hauteur quelle que soit leur taille leur âge d'un coup on se retrouve simplement au même niveau que mais aussi on leur on leur donne toute leur importance du coup alors là mon modèle vous voyez que il est légèrement en hauteur par rapport à moi donc c'est une contre plongée c'est à dire qu'on va on va être plus bas que lui on va regarder vers le haut c'est quelque chose qui se pratique qui raconte quelque chose quand vous n'êtes pas à la hauteur du personnage mais plus bas que lui ça veut dire que vous lui donnez un sentiment de supériorité finalement là votre personnage il est supérieur à celui qui le regarde pour autant si je me mets plus haut que mon personnage dans ce cas là je l'écrase et c'est moi qui me retrouve supérieure à lui donc c'est pareil vous pouvez raconter quelque chose suivant la hauteur de votre appareil ou de votre téléphone maintenant que vous savez complètement composer vos photos que ce soit avec votre téléphone ou avec votre appareil photo dans le prochain tuto on verra les réglages en mode manuel là pour le coup ce sera un petit peu plus technique un petit peu plus poussé mais pour le coup vous pourrez faire face à toutes les situations par exemple le contre jour